Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je laisse installer les dernières personnes qui arrivent. Je suis très heureuse d'être devant vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Et très touchée de voir que beaucoup d'entre vous semblent se reconnaître dans une vie riche et multiple. Donc on va dérouler tout ça ensemble. On va essayer de partager tous ces enjeux des vies plurielles qui ne sont pas forcément linéaires et voir en quoi ça vous concerne. Je vais essayer de garder quelques minutes à la fin pour pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions. Parce que j'ai déjà répondu à pas mal de personnes qui m'ont contactée avant la conférence et j'ai vu vous poser des questionnements que je reconnais souvent et qui sont singuliers à chacun. Alors avant de démarrer, je vais vous poser une petite question. Qui connaît le terme slasher ? Ok. Qui est slasher ? Qui pense que sa vie professionnelle, s'il se déployait autour d'activités multiples et slasher, serait peut-être plus riche pour lui et qu'il aurait envie de slasher ? Waouh ! Parfait. Donc on va voir un peu ce que justement ça veut dire de slasher et qu'est-ce que ça convoque chez nous et qu'est-ce que ça induit comme choix. Et comme manière de déployer nos activités. Alors pour démarrer, je ne suis pas très powerpoint mais j'ai fait quand même un petit support pour vous. Pour démarrer, je vais commencer par cette question. La question qui tue dans une conférence TEDx animée par Emily Watrick, une américaine qui a fait une conférence très très vue sur le sujet des multipotentiels. Elle commence sa conférence en parlant de cette question. Combien d'entre vous ont entendu dans la toute petite enfance cette question ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je lui demande de... voilà. Combien d'entre vous sont mal à l'aise quand on leur demande ? Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Donc vous voyez ces deux questions en général, elles génèrent beaucoup d'anxiété. Quand on a des enfants, on le voit aussi parce que dès le collège, on leur demande de s'orienter. Et puis on demande à des tout petits enfants qui ne pensent qu'à jouer et à s'amuser. Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard ? C'était notre cas pour la plupart d'entre nous. Donc en se projetant sur on ne sait pas quoi, à partir d'on ne sait pas quoi. Et cette question, pour moi, c'est une question qui a été vraiment le cauchemar de toute ma vie. Sur les deux, à l'école, quand il s'est agi de m'orienter. Parce que j'avais l'impression que je pouvais tout faire, que cette sympa... Alors je ne le disais pas parce que je me disais que je suis extrêmement très prétentieuse de pouvoir prétendre à pouvoir faire tous les métiers. Mais tout m'intéressait en tout cas. Et puis après, quand je suis rentrée dans la vie active, ça a été aussi un cauchemar. Parce que je ne savais jamais quoi répondre à cette question. Donc je faisais des espèces de pirouettes en me disant, alors hier je faisais ça, aujourd'hui je fais ça. Mais demain je vais peut-être faire ça. Je perdais tout le monde. Et ça a été vraiment très très compliqué de pouvoir assumer ce que j'étais. A l'époque, je pensais que j'étais simplement instable. Que je n'avais pas du tout... Voilà, je n'étais pas adaptée à la vie professionnelle telle qu'on me l'a présentée. Et que j'avais un problème quoi. Donc je pensais vraiment que j'étais... Voilà, j'étais presque malade dans cette relation que j'avais au travail. Et surtout, j'attendais, un peu comme on attend le grand amour, que le grand amour tombe du ciel. J'attendais d'avoir la révélation. J'attendais de savoir enfin quelle était ma vocation. Et on est dans une société très judéo-chrétienne, où on a quand même cette injonction à trouver le métier de notre habit, l'homme ou la femme de notre vie. Et donc, ça met beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules. Et surtout, l'école ne nous accompagne pas à savoir pourquoi ce métier. Pourquoi je choisirais celui-ci plutôt qu'un autre ? Pourquoi je suis douée ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Et on nous demande d'être bon un peu partout, surtout dans les matières principales. Mais en tout cas, on ne nous encourage pas, on ne nous encourage pas à développer toutes nos formes d'intelligence pour pouvoir se poser aussi les bonnes questions de pourquoi je suis compétente, qu'est-ce qui est facile pour moi, et surtout, qu'est-ce que j'aime faire ? Où je suis dans mon élément ? Dans quoi je me sens à ma place ? Ce que les Américains appellent dans mon flow. Donc ça, c'est vraiment la question qui a été vraiment un cauchemar. Est-ce que cette question, aujourd'hui, est encore actuellement une question qui vous met en difficulté ? Pour qui est en difficulté aujourd'hui par rapport à cette question ? Et puis, un jour, pour moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. La révélation, ça n'a pas été le job, ça y est, je sais, ma vocation, c'est ça. Je l'ai cru longtemps. Souvent, je me disais, ça y est, là, je suis à ma place, là, c'est ce que je vais faire toute ma vie. Et puis, au bout de six mois, un an, je me disais, j'adore ce job, j'adore cette nouvelle corne à mon arc. Mais je commence à m'ennuyer. C'est un truc qui me manque. Ce qui me manque, voilà, à un moment, j'ai accompagné des gens sur un travail sur la voix et sur le souffle. J'adorais ça, mais il me manquait des moments où j'étais dans des projets plutôt collectifs, enfin, l'intelligence collective, où on brassait de la créativité. Et puis, il pouvait me manquer aussi le temps d'écrire, des périodes plus d'introspection. Et puis, un jour, j'ai accompagné ma fille à l'école. Je suis allée boire un petit café. Je me suis assise au comptoir d'un café. Et j'ai feuilleté un magazine qui était sous mes yeux. C'était version féminin. Et je suis tombée sur un article qui parlait des slasheurs. Et là, c'était vraiment la révélation de la vie qui a fait qu'il y a eu un avant et un après cet article. Parce qu'en lisant cet article, c'était en 2010, à peu près 2009-2010, cet article parlait du phénomène des slasheurs du point de vue des États-Unis en disant que les slasheurs étaient aujourd'hui les personnes, les actifs, les plus adaptés pour le monde du travail par rapport aux enjeux, aux besoins du monde du travail. Et les personnes, surtout, dont les profils étaient les plus recherchés pour leur agilité en norme, pour leur créativité en norme dans un monde du travail qui devient de plus en plus mouvant, qui est de plus en plus volatile, incertain, complexe au monde du cas, tel que les entreprises aujourd'hui, le monde du travail, l'identifient. Donc, j'ai lu cet article et je me suis dit, waouh ! Ouf ! Ça y est ! Je comprends, je ne suis pas inadaptée, je ne suis pas une extraterrestre, je ne suis pas une touche-à-tout instable, je suis juste une slasheuse, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de déployer sa multipotentialité dans sa vie professionnelle et de la construire un peu comme un puzzle avec plein de pièces, mais qui va s'étendre à l'infini en se complétant avec de nouvelles pièces, chaque fois en fonction de l'évolution de sa vie professionnelle et de ses appétences. Ça a été vraiment une grande révélation. Et à partir de cette découverte, alors c'était une très très bonne nouvelle pour moi, évidemment, d'apprendre que je n'étais pas toute seule, ça c'était aussi très soulageant de me sentir moins ovni. Mais surtout, cet article a quand même été pondéré par une nouvelle un peu moins drôle qui disait qu'en France, on mettrait encore certainement 10 ans avant que ce phénomène puisse vraiment être connu, qu'on puisse s'en emparer, qu'on aurait sans doute 10 ans de retard par rapport aux Américains. Et ça a été le cas. Mais moi, pendant ce temps-là, je me suis engagée dans un cheminement, dans une exploration et j'ai commencé à faire ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire explorer, fouiller. Et là, je me suis engagée dans une exploration qui ne s'arrêtera, à mon avis, jamais. Mais pour moi, elle va prendre aussi plein de facettes. Mais en tout cas, j'ai commencé à chercher, à me dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe ? D'où vient cette tendance qui est devenue aujourd'hui un vrai phénomène de société, selon les journalistes et les experts ? Et j'ai commencé à regarder et à m'interroger. Et puis surtout, j'ai fait mon coming-out professionnel. J'ai osé dire stop, j'arrête de rentrer dans une case de la mono-expertise, j'arrête de faire croire que je suis une experte, ou qu'un jour, je serai l'expert de quelque chose. Ma manière de fonctionner, c'est d'être experte de plusieurs choses et de diversifier mes activités. Et je vais vous expliquer un peu après pourquoi et comment. Mais je vais revenir vraiment aux fondamentaux. Déjà, à partir de la définition du slashing et des slasheurs. Le terme slasheur est rentré en 2019 dans le Larousse, donc c'est pour vous dire que c'est un vrai phénomène de société. Et le Larousse dit qu'un slasheur, c'est généralement une personne de la génération Y, sur quoi je ne suis pas du tout d'accord, parce que je rencontre des slasheurs, la preuve, alors je suis très jeune, restée très jeune, mais je rencontre des slasheurs de toutes les générations et qui exerce plusieurs emplois à la fois. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène de société parce que 6 millions d'actifs, selon la dernière étude du Salon des Micro-Entreprises, sont slasheurs, ce qui correspond à plus d'un quart de la population, ce qui est énorme. Et ce qui en fait vraiment un phénomène de société, parce que ça on peut dire, oui, ok, il y a de plus en plus de polyactifs, de plus réactifs parce que la crise, parce que la crise de l'emploi, en réalité, aussi surprenant que cela puisse paraître, 96% de ces 6 millions de slasheurs déclarent l'être par choix. Donc c'est ce qui est aujourd'hui exploré et reconnu comme un phénomène de société. Alors d'où ça vient tout ça ? Quelles sont les racines, les fondements, les causes qui concourent à cette émergence, à cet essor de tous ces slasheurs et de ce phénomène ? Alors je ne vais pas vous déconner sur toutes les grandes causes, on va dire structurelles, les crises multiples, la crise de l'emploi, les crises économiques, les crises sociales, les difficultés aussi que connaissent aujourd'hui les recruteurs, les entreprises pour attirer des nouveaux talents, et puis tous les nouveaux modes de travail qui s'imposent, post-Covid aussi, avec le télétravail, le nomadisme, qui favorisent en fait cette possibilité de slasher, d'être à la fois ingénieur du son et décorateur d'intérieur ou prof de maths, voilà. Ça c'est possible. Et puis il y a eu en effet Covid aussi qui a été très très puissant pour propulser ce mouvement, puisque pour moi cette crise elle a eu une fonction essentielle qui a été de re-questionner pour chacun d'entre nous qu'on aime son travail, qu'on déteste son travail, elle est venue nous chercher sur le sens que je veux donner à ma vie, le sens qu'a mon travail, et elle a permis aussi à certains finalement qui ont peut-être testé des choses pendant les confinements, de se dire mais pourquoi je m'empêche de vivre telle chose, pourquoi je m'empêcherai de me donner le moyen d'aller vers la vie professionnelle à laquelle j'aspire, et je vois dans la salle des slasher qui sont en train de monter des super beaux projets pour les agriculteurs, voilà, qui en effet ont eu ce genre de prise de conscience et d'envie d'envisager leur vie professionnelle autrement. Alors comme je le disais, effectivement les 96% des slasher aujourd'hui choisissent ce mode de travail, et c'est pour cela que dans mon livre, que je n'ai pas avec moi parce que je suis une très mauvaise commerciale et que je le dis à la maison, mais en tout cas j'ai pris parti en écrivant ce livre, dans mon exploration du slashing, de ne pas m'attarder sur les profils de slasher qui vont vers son mode de travail par nécessité économique. Parce qu'en réalité ça a toujours existé, vous avez sans doute dans vos entourages des grands-parents qui ont eu besoin de diversifier leurs activités dans leur vie, et qu'il y avait plein de petits jobs, on disait avant qu'on était un travailleur à la tâche, donc on était un tâche-con, on travaillait l'été pour faire les flins, l'hiver dans une autre activité. Mais finalement, en fait tout ça c'est une histoire de normes, d'époque, et en fait à la Renaissance il faut savoir que la norme du travail c'était d'être un slasher. Alors évidemment la barre oblique n'existait pas, on disait qu'on était un polymath. Un polymath c'est une personne qui a cette capacité de déployer sa vie professionnelle autour d'activités qui a priori n'ont rien à voir, donc je vous ai mis un polymath que j'adore qui est Léonard de Vinci, et moi je me dis souvent que si la norme de la Renaissance n'avait pas été de diversifier ses activités, d'ailleurs à l'époque les gens qui étaient des experts autour d'une seule activité étaient plutôt très mal vus comme c'est souvent encore le cas, trop souvent, et je le déclore encore aujourd'hui quand on est un slasher, et cette norme du travail, avec l'arrivée de la révolution industrielle, elle a rebasculé, elle a basculé vers l'expertise, vers la monoactivité, et aujourd'hui on a quand même un monde du travail qui est focus sur être des experts, si possible en CDI, et salariés. Donc ça c'est la norme, on comprend pourquoi CDI, salariés, par rapport à la sécurité de l'emploi, et tant mieux, et je mets toujours les précautions aussi de la dérive que peut avoir, vers laquelle on peut tendre avec le slashing, si ce n'est pas sécurisé et sécurisant pour les personnes, donc ça veut dire que ça demande aussi au pouvoir public de repenser l'accompagnement de ces personnes multi-activités, polyactives, pour pouvoir sécuriser. Dans mon livre, j'ai interviewé beaucoup de slasheurs, aucun des slasheurs que j'ai interviewés ne pointe chez Vol emploi, enfin chez France Travail aujourd'hui. En revanche, s'ils n'avaient pas eu plusieurs cordes à leur arc, et c'était l'avantage aussi, la révélation de la crise Covid, c'est de prendre conscience qu'on nous a toujours dit qu'il fallait être un expert pour mener une carrière flamboyante, mais réussie. La crise du Covid a révélé à la loupe qu'en réalité, parfois, il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc et ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier pour s'assurer une sécurité matérielle, parce qu'il subit parfois d'un petit grain de sable pour que tout déraille. Et j'ai accompagné beaucoup Air France pendant la crise du Covid avec une masterclass que je propose, parce que justement les hôtesses, les pilotes, les stewards étaient assez terrorisés au début à l'idée de se dire que peut-être ils ne remonteraient jamais dans un avion et qu'est-ce qu'ils savaient faire d'autre ? Comment ils pouvaient se réinventer si jamais ça durait trop longtemps ? On voit bien que cette norme du travail, elle a induit cette obligation à chercher le métier de notre vie et à essayer de devenir le meilleur expert possible. Alors, si je reviens à la slide précédente, la norme, j'ai écrit tout un chapitre dans mon livre à ce sujet, c'est quelque chose qui a été inventé de manière un peu artificielle et presque marketing pour faire rentrer des gens dans des cases et ça ne répond pas toujours aux bons besoins. Par exemple, la norme qui avait été adaptée pour les pilotes de l'armée américaine, vous avez calculé toutes les distances entre les pieds, les commandes, les mains, etc., les tailles des personnes. En fait, il n'y a jamais eu autant de crash dans l'armée qu'en essayant de faire rentrer tout le monde dans la même norme parce qu'effectivement, si je mesure 2 mètres, si je mesure 1,50 mètre, la moyenne, ça ne va pas le faire. Donc, cette norme, en fait, elle nous demande de nous affranchir. Elle existe, elles existent, il y a des normes qui existent, mais en réalité, je peux aussi avoir et décider d'avoir le pouvoir et de m'affranchir de certaines normes que je trouve pas forcément empruntre de bon sens ou pas forcément me correspondre. Et donc, s'affranchir de la norme, ça veut dire aussi parfois d'oser expliquer, de faire de la pédagogie pour expliquer aux gens qu'on rencontre comment on fonctionne. Ok, je vous parlais atypique, mais en réalité, peut-être que je suis le nouveau typique parce que dans le monde du travail qui vient, les atypiques, on va avoir besoin d'eux pour leur agilité, pour énormément de super-pouvoirs qu'ils ont. Et ces super-pouvoirs, en fait, ce sont des compétences dont le monde du travail de demain a le plus besoin. Alors, un slasher, qu'est-ce qu'il a comme compétences clés et comme soft skills qui sont vraiment là tout le temps pour lui ? C'est une curiosité insatiable. La curiosité, pour moi, je travaille avec des gens, c'est la qualité première que je questionne quand je dois recruter quelqu'un. Est-ce que tu es curieux ? Est-ce que tu vas avoir envie d'explorer ? Est-ce que tu vas avoir envie de pouvoir sortir un peu du casse ? D'aller voir un peu autrement comment ça se passe ? Ces slasher et ces multipotentiels, ils ont une capacité, je vous l'ai déjà dit, de rebond, d'adaptabilité, d'adaptation, d'agilité, hors normes. Parce que, voilà, c'est comme une seconde nature de se réinventer en permanence, de transmuter, de transformer. Ils ont aussi, parce qu'ils sont curieux, cette capacité à regarder les choses d'une manière globale. Et en même temps, globale et à pouvoir aussi innover, parce qu'en fait, ils sont très créatifs. Et on sait bien que la créativité est à la source de l'innovation. Ils sont des auto-apprenants. Ils ont toujours envie d'apprendre. Et en fait, du coup, ils ont aussi cette capacité à réactualiser, à faire un reset permanent de leurs compétences pour pouvoir être toujours en porosité, en adéquation avec les besoins du monde du travail actuel. Et puis, on oublie quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, on sait à quel point les réseaux sociaux, les réseaux professionnels sont hyper importants. Et en fait, ces slasheurs ont des réseaux incroyables. Et moi, je sais que, par exemple, le fait d'avoir, dans ma vie, exploré plein d'univers, avoir eu mille vies professionnelles différentes, fait qu'aujourd'hui, quand j'accompagne des gens en masterclass, eh bien, j'ai toujours des ressources à partager avec eux. Et puis, j'ai des connaissances très larges, plein, plein, plein d'univers de plein de métiers. Et donc, ça confère aussi une valeur ajoutée à votre profil parce que vous avez cette capacité de pouvoir être en mesure de connaître, de découvrir différents univers et de vous projeter professionnellement dans différents univers. Ensuite, ces slasheurs et ces multipotentiels, il y a un élément qui est hyper important. C'est qu'en fait, ils ont plusieurs compétences. Et je suis très nulle en maths, je vous le confirme, et je vous l'avais vu. Parce que pour moi, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça fait 3. Parce qu'en fait, en s'ajoutant, deux compétences, en se croisant, en se crottant, vont souvent créer quelque chose en plus, une nouvelle compétence. Une singularité qui fait qu'on va venir vous chercher, vous, pour la compétence, par exemple, de journaliste, pour votre compétence de décorateur d'intérieur. Mais en se croisant, ces deux compétences vont faire qu'on va venir vous chercher pour quelque chose en plus, pour un nouveau job. Une singularité, je pense à cet exemple de cette journaliste qui travaillait dans la presse People, qui, quand elle a été licenciée d'un gros groupe de presse, a développé une activité de homesteading, de décoration d'intérieur, qui était sa passion. Et en fait, après, on est venu la chercher pour des magazines de presse décoration, alors qu'elle n'aurait jamais eu l'idée d'aller dans cet univers-là, parce que ça n'était pas son univers. Alors, quand on est slasheur, il y a des atouts, je vous ai... Oui, et donc, ce que j'ai oublié, c'est que... Voilà, c'est la singularité qui vous distingue. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, quand je vais dans les entreprises et que je fais un tour de table et que je vois des gens qui me disent « Je suis chef de projet, je suis chef de projet, je suis chef de projet, je suis chef de projet digital, je suis chef de projet... » Qu'est-ce qui distingue ces gens-là ? Qu'est-ce qui fait que je vais choisir Pierre plutôt que Paul ? Ou... Voilà. Donc là, votre multiplicité de talents va faire qu'on va aussi vous distinguer. Et vraiment, je ne peux que vous encourager, parce que quand j'accompagne les gens à le faire, le résultat est immédiat. On sort du lot, on émerge et on peut être repéré pour cette singularité, dont potentiellement une entreprise, un client peut avoir besoin que vous soyez salarié ou indépendant. Alors, il y a des précautions aussi à prendre quand on est un slasheur. Beaucoup échangent avec moi sur ce sujet, qui sont les risques d'éparpillement, de surcharge mentale, de gestion du temps, comment je fais pour m'en sortir entre ma vie de famille, telle activité, telle autre activité. En réalité, ce n'est pas plus compliqué que quand on a une mission salariée, qu'on doit gérer 10 portefeuilles de clients quand on est avocat ou expert comptable. C'est une histoire d'organisation, de priorisation. Donc ça, c'est une évidence, savoir prioriser, savoir peut-être allouer certaines journées à certaines activités. Ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Mais je dirais que pour accompagner beaucoup de personnes aussi sur ce sujet, finalement, c'est à chacun de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me correspond le plus dans cette manière de gérer mon temps ? Comment c'est le plus simple pour moi par rapport à toutes mes contraintes et mes engagements ? Et puis surtout, par rapport à cette peur de s'éparpiller, qui est souvent la grande, grande crainte de se dire, en fait, je suis tellement curieux ou curieuse que je peux partir dans tous les sens et finalement n'aller nulle part. Eh bien, pour moi, il y a une clé qui est le fait d'identifier quel est le fil conducteur, ce commun à tout ce que vous aimez faire, à toutes vos activités, à toutes vos compétences. Et ce commun, ce fil conducteur, en réalité, il révèle votre raison d'être. Ce pourquoi vous vous levez le matin, ce qui vous donne envie de prendre part à la vie, ce qui vous donne la motivation de vous engager. Cette raison d'être, quel que soit le métier, j'accompagne des gens depuis 10 ans dans des métiers absolument différents, qui parfois me disent, mais Marielle, c'est impossible, tu ne trouveras jamais le fil conducteur de tout ce que je fais. On le trouve toujours. Et ce fil conducteur, il dit quoi ? Il dit, ma raison d'être, c'est d'être, par exemple, une facilitatrice ou un facilitateur. Comment je le fais ? Je le fais en intelligence collective, avec je ne sais pas qui, et avec qui je le fais, quels sont mes interlocuteurs, à qui je m'adresse, et au service de quoi ? Au service de quoi de plus grand que moi ? Et là, je fais deux références à un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Abdel Nourbida, qui dit qu'aujourd'hui, nous devons renouer trois liens avec trois grands liens. C'est le lien avec nous-mêmes, qui je suis, et le slasheur doit impérativement savoir qui il est, sur quoi il peut compter. Le lien à l'autre, et le lien à plus grand que soi, qui peut être la nature, une forme de spiritualité, de sens en tout cas, dans lequel s'engager. Et pour le slasheur, c'est fondamental de trouver cette raison d'être. Ma raison d'être, c'est comment je la déploie, avec qui, et au service de quoi ? De plus grand que moi, pour finalement contribuer à un monde meilleur, plus vertueux. Donc ça, c'est vraiment là. Donc, quoi qu'on a trouvé ça, c'est comme avoir trouvé son chez-soi. À partir de là, je crains plus de me perdre, parce que je sais que quoi qu'il en soit, même si un nouveau sujet me fait de l'œil dans une des boucles, parce que je construis ma vie en boucles et en littérations, eh bien, je me dirais, ok, est-ce que ce sujet est prioritaire aujourd'hui par rapport à mes engagements, avec tout ce que j'ai amené dans ma vie perso et pro ? Et puis, est-ce que ce sujet vient vraiment nourrir ma raison d'être ? Est-ce que ça fait sens ? Parce que parfois, il suffit de se dire, j'adore ce sujet, ça m'intéresse, je vais lire 20 bouquins, je vais faire deux formations en ligne, et c'est bon. Et parfois, on se dit, ok, là, j'ai vraiment envie de m'engager parce que c'est prioritaire par rapport à mes autres activités et j'ai décidé de m'engager parce que ça vient nourrir ma raison d'être. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Alors, quand on est un slasheur, et aujourd'hui, finalement, je dirais que vous êtes des personnes, si vous ressentez que ça vous parle, vous avez du bon sens et vous avez finalement l'intuition que slasheur, ça concourt à un équilibre global parce que certaines activités font appel à votre tête, à votre cœur, à votre corps. Et en réalité, l'équilibre global, l'équilibre tête-cœur-corps, eh bien, c'est... Je vais que j'ai tapé une... C'est pas grave, je reviendrai sur l'autre. C'est une... C'est la définition, en fait, de la santé. L'OMS dit que la santé, c'est pas l'absence de maladie, mais c'est un équilibre global tête-cœur-corps. Et en fait, moi, j'ai toute ma vie, j'ai, intuitivement, jusqu'à ce que je découvre que j'étais slasheuse, en fait, je trouvais des biais, des moyens un peu intuitifs pour mettre en place cet équilibre global avec des activités différentes, même si je ne les fais pas dans la même journée, mais qui permettent de tendre cet équilibre global. Et en fait, je compare souvent le slashing à l'agriculture en disant qu'un slasheur, c'est quelqu'un qui, finalement, pratique plutôt la permaculture, alors que quelqu'un qui est dans une activité intensive est plutôt quelqu'un qui est plus proche de l'agriculture intensive. C'est-à-dire que si je suis agriculteur intensif, je vais mettre plein d'intrants dans mon sol pour que les maïs poussent vite, gros, etc. Et puis, je vais mettre plein d'eau arrosée, etc. en plein été. Alors que si je suis un agriculteur en permaculture, je vais regarder mon terrain, je vais dire, OK, alors là, il y a l'assez humide, l'assez à l'ombre, l'assez ensoleillé, le sol, il est basique, acide, etc. Et je vais composer ce terrain avec des choses qui vont s'auto-régénérer toutes seules. Et nous sommes des êtres vivants. Et donc, nous n'échappons pas à cette règle et à ce besoin de régénérer en permanence qui nous sommes, et de manière, je dirais, naturelle, organique. Et en fait, là, je dis qu'un slasheur, c'est quelqu'un qui, finalement, s'est préservé sa biodiversité, en favorisant sa diversité professionnelle, favorise sa biodiversité personnelle et son équilibre global. Alors, pour vous donner des arguments et pour pouvoir aussi en parler autour de vous, parce que c'est quand même très nouveau, ce mouvement du slashing, et je vois à quel point, parce que j'accompagne les entreprises aussi à mettre en œuvre ces nouvelles formes de travail pour permettre aussi de tendre un équilibre dans les entreprises et aussi de donner envie à des jeunes de venir dans l'entreprise pour leur donner cette promesse d'aligner en permanence leur évolution personnelle et leur évolution professionnelle, parce que le slashing, c'est ça. C'est toute ma vie, je sais que je vais aligner mes compétences et mes appétences, mon évolution personnelle et professionnelle. Malheureusement, dans l'entreprise, on ne peut avancer dans sa vie personnelle comme une fusée, mais notre patron peut nous dire « Ouais, mais t'es super bon là, attends, pourquoi tu veux encore changer ? Ça va, c'est super, t'es bien là dans ton poste, on verra dans un an ou deux, mais moi, ça y est, j'ai fait le tour de la question, je commence à m'ennuyer, j'aimerais pouvoir aligner encore davantage tout ce que j'ai appris, développé dans ma vie personnelle avec ce que je développe dans ma vie professionnelle. Et donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les neurosciences nous donnent la preuve qu'être slasheur, c'est plutôt très bon pour soi, mais aussi pour les entreprises avec lesquelles on travaille, pour la société en général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un neuroscientifique de l'Institut Pasteur qui a fait la démonstration avec d'autres dans le monde entier depuis une dizaine d'années que notre cerveau, contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, génère en permanence de nouveaux neurones, mais sous deux conditions. sous deux conditions, c'est de n'être soumis, d'échapper à deux grands poisons pour le cerveau qui sont le stress et la routine. Et en réalité, dans le travail, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'installe ? La routine. Et qu'est-ce qu'il se passe de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises, en période de crise notamment, on a de plus en plus de stress. Et en fait, en un mois, si on met du stress et de la routine, notre cerveau, il crée deux fois moins de neurones actifs que chez une personne qui, elle, n'est souvise ni au stress ni à la routine. Il y a une autre étude que j'aime beaucoup qui a été menée par Carol Dweck. Le premier chercheur s'appelle Pierre-Marie Liedot. Vous pourrez trouver des conférences qui le concernent. Et cette autre chercheuse américaine qui dirige à l'Université de Stanford un département autour de la psychologie de la réussite dit qu'en réalité, la réussite est corrélée surtout à deux types d'état d'esprit. Pas tant finalement comme on pourrait l'imaginer à des études, à des conditions sociales, etc. Mais plutôt à deux types d'état d'esprit que nous avons tous. Avec des personnes qui ont un état d'esprit fixe qui, par peur de l'échec, préfèrent toujours faire la même chose et rester dans les rails. Et d'autres personnes qui ont un état d'esprit de croissance ou de développement qui, elles, au contraire, bon, elles ont intégré que faire se planter, c'était justement une chance pour pouvoir rebondir et se réinventer. Et qu'en réalité, l'erreur est productive. Et donc, ces personnes-là, comme elles n'ont pas peur d'échouer, eh bien, elles osent, elles sont audacieuses et on sait bien que si je ne joue pas au loto, il n'y a pas de chance que je gagne. Alors, aujourd'hui, eh bien, pour vous donner un peu la projection, on était à 26% d'actifs qui sont slasheurs. Il faut savoir que les études, l'OCDE, Pôle emploi et d'autres études, convergent pour dire que les moins de 30 ans feront en moyenne entre 13 et 15 emplois dans leur vie. Donc, c'est une moyenne, vous voyez bien que ça peut aller encore plus loin, j'explose les moyennes. Et qu'on le sait, en 2030, 60% des compétences actuelles seront obsolètes, que 15% seulement des métiers actuels existeront encore. Donc, vous voyez bien que ces slasheurs, c'est une grosse tendance et qu'ils ne pas cesser d'augmenter. Et on se projette vraiment sur des choses que le monde du travail a vraiment besoin d'intégrer parce qu'en réalité, si on s'empare de ce sujet, il est vraiment une main au trésor de solutions, de solutions qui sont adaptées, innovantes pour toutes les parties prenantes. Et ces solutions, elles sont vraiment, elles s'inscrivent dans une équation totalement de gagnant-gagnant, à la fois pour les individus, les personnes que vous êtes, qu'on soit salarié, indépendant, mais aussi pour les organisations, pour les institutions, pour le monde du travail, pour la société en général. Parce qu'en fait, si on élargit un peu les normes du travail, qu'on se dit finalement la polyactivité, si on la sécurise, et j'ai mené une étude l'année dernière pour Pôle emploi et le ministère du Travail sur ce sujet, il y a plein de gens qui restent chez Pôle emploi parce qu'on leur cherche un emploi à temps plein salarié, alors qu'ils sont peut-être aidants d'un enfant en situation de handicap, ils ne peuvent pas, et on oublie de leur tracer des emplois peut-être à temps partiel et aussi en polyactivité. Et donc aujourd'hui, vraiment, le déploiement de la polyactivité, que je sache, c'est vraiment une des clés de ce futur du travail et on a tous un rôle à jouer parce que que l'on soit salarié, indépendant, chef d'entreprise, RH, c'est à nous aussi à s'emparer de ça, le faire comprendre et à permettre à chacun d'acculturer, de lui donner des clés de compréhension pour lui dire ok, tu as cru ça, on t'a expliqué pendant des années que c'était ça qui devait se faire, c'était ça la norme mais aujourd'hui, en regard des besoins du monde, en regard des besoins de la société, et bien peut-être qu'il faut repenser cette norme du travail et il faut repenser aussi ces modalités de travail et moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire et que les institutions pourraient aussi réfléchir à comment sécuriser tous ces slasheurs parce que c'est pas toujours simple quand on est slasheur, on peut avoir parfois plein de statuts différents et parfois c'est un peu cacophonique et ça peut être même fragilisant et puis ça rajoute une charge de travail incroyable. Alors, avant de vous quitter, je voulais vous partager cette citation que j'ai entendue dans une conférence d'un sociologue que j'aime beaucoup, un sociologue de l'imaginaire qui s'appelle Michael Dandrieux qui dit « Le travail considéré comme une répétition successive de tâches disparaît peu à peu pour se calquer sur nos sincérités successives ». Sincérité successives qui est un terme qui est issu vraiment plutôt de Michel Maffesoli qui est un autre sociologue formidable de l'imaginaire. Notre enjeu est de prendre conscience de l'importance de ne plus se positionner en qualité d'individu unique mais en personne plurielle. Cela signifie savoir faire preuve d'adaptabilité et avoir la capacité d'apprendre et de désapprendre. Nous sommes dans l'ère du collaboratif où le multipotentialisme, celui qui a la capacité de se renouveler, a davantage de valeur que l'expert. Alors, pour terminer, je vous dirais que nous sommes, vous êtes tous des diamants, des pépites, des pépites dont la plupart des personnes avec qui vous interagissez ne voient qu'un tout petit, petit, petit pourcentage que les entreprises ne valorisent absolument pas. On est des diamants bruts quand on y augmente, on polie des facettes tout au long de notre vie et par nos expériences, qu'elles soient personnelles, professionnelles. On n'allume pas, on ne fait pas prier, on ne peut pas rayonner forcément et on ne gagne pas forcément notre vie autour de chacune de ces facettes mais elles sont là. Donc, je dirais que, voilà, regardez-vous comme ce diamant à multiple facettes, regardez la valeur que vous avez, la valeur qui est parfois un peu cachée sous le tapis, un peu, un peu, couverte de poussière et que vous pouvez vraiment faire rayonner et surtout en faisant prendre conscience que ce diamant, au plus, vous allez polir des facettes au plus, il sera singulier. Il n'y aura pas un diamant qui se ressemble et à vous d'oser le faire rayonner et de faire comprendre cette valeur ajoutée que vous portez. Voilà, donc je vais regarder l'heure et voir si on a deux, trois minutes pour des questions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada